La douzaine d'expressions. Thème. Avant. Avant. Avant est un terme temporel qui désigne une période ou un moment qui précède un point de référence dans le temps. Il s'oppose à « après » et permet d'indiquer une séquence ou une succession d'événements. Le mot « avant » peut également être utilisé dans un contexte spatial pour décrire une position qui se trouve à l'avant ou à la partie antérieure de quelque chose. Dans les deux cas, il sert à définir la relation relative entre deux éléments, que ce soit dans le temps ou dans l'espace. 1. De l'avant à l'arrière. Cette expression désigne une action qui se fait de manière exhaustive, en parcourant l'ensemble d'une chose ou d'une situation, de manière approfondie. Exemple. Il a examiné le rapport de l'avant à l'arrière pour s'assurer qu'il ne manquait aucune information importante. Elle a nettoyé la maison de l'avant à l'arrière pour la préparer à la fête. 2. L'heure d'avant. Cette expression est utilisée pour désigner l'heure précédente, l'heure qui vient juste avant l'heure actuelle. Exemple. Je t'ai appelé à 15h, mais tu étais déjà parti à l'heure d'avant. L'événement d'hier soir s'est terminé à minuit, donc c'était encore l'heure d'avant quand nous avons quitté la fête. 3. À l'avant-garde. Être à l'avant-garde signifie être à la pointe du progrès, être innovant dans un domaine particulier. Exemple. Cette entreprise est à l'avant-garde de la technologie, elle développe constamment de nouvelles inventions. Le peintre était à l'avant-garde de son époque, créant des œuvres d'art révolutionnaires. 4. Tout juste avant. Cette expression indique une action qui s'est produite immédiatement avant une autre. Exemple. Tout juste avant de partir, j'ai réalisé que j'avais oublié mon portefeuille à la maison. Elle est arrivée tout juste avant la fermeture du magasin pour acheter son cadeau d'anniversaire. 5. L'avant-dernier cri. Cette expression fait référence à quelque chose de très à la mode ou de très récent. Exemple. Son téléphone portable est l'avant-dernier cri, avec toutes les dernières fonctionnalités. Elle porte toujours des vêtements à l'avant-dernier cri de la mode. 6. L'avant-veille. L'avant-veille est le jour qui précède immédiatement la veille, soit deux jours avant un événement. Exemple. Nous nous sommes rencontrés pour discuter de la stratégie de projet l'avant-veille de la réunion importante. J'ai commencé à préparer la fête d'anniversaire de mon fils l'avant-veille pour être prêt à temps. 7. À l'avant-train. Être à l'avant-train signifie être en première position ou en tête d'une compétition ou d'une course. Exemple. Le cycliste français était à l'avant-train lors de la dernière étape du Tour de France. Notre équipe de football est à l'avant-train du championnat cette saison. 8. Avant que le coq chante. Cette expression signifie très tôt le matin, avant le lever du soleil. Exemple. Les pêcheurs partent habituellement en mer avant que le coq chante pour attraper du poisson frais. Nous avons dû nous réveiller avant que le coq chante pour prendre le premier train. 9. L'avant-spectacle. L'avant-spectacle désigne la période qui précède immédiatement un événement artistique ou un spectacle. Exemple. Les musiciens se préparent en coulisses pendant l'avant-spectacle avant de monter sur scène. Les spectateurs étaient impatients pendant l'avant-spectacle, discutant de leurs attentes pour le concert. 10. Avant toute chose. Cette expression signifie qu'il faut aborder quelque chose en priorité, avant tout le reste. Exemple. Avant toute chose, nous devons nous assurer que la sécurité des travailleurs est garantie sur le chantier. Avant toute chose, il est essentiel de bien comprendre les bases du sujet avant de passer aux détails. 11. Avant-propos. Un avant-propos est une introduction préliminaire ou une préface écrite en tête d'un livre ou d'un document. Exemple. L'auteur a inclus un avant-propos dans son roman pour expliquer son processus d'écriture. Avant de lire le rapport, il est conseillé de lire l'avant-propos pour comprendre le contexte. 12. Avant-bras. L'avant-bras est la partie du bras située entre le poignet et le coude. Exemple. Elle a un tatouage magnifique sur son avant-bras gauche. Lorsqu'il a soulevé la boîte lourde, il a senti une douleur dans son avant-bras droit. Pour essayer d'illustrer les expressions que nous venons de réviser, nous allons écouter une histoire qui contient la plupart d'entre elles. L'histoire en elle-même n'est pas très importante. L'important, c'est d'essayer de comprendre les nuances qui distinguent ces expressions. Avec l'aube encore lointaine, Isabelle se préparait pour une journée mémorable. Elle avait toujours été à l'avant-garde des tendances de la mode et de la culture, et aujourd'hui, elle était invitée à une exposition d'art contemporain en ville. Elle se vêtit du l'avant-dernier cri, une robe qu'elle avait acheté l'avant-veille. En chemin vers le musée, elle entendit le coq chanter, se souvenant de l'adage « avant que le coq chante ». Elle sourit à cette pensée, car elle était toujours en avance sur tout. Dans le train, elle prit place à l'avant-train, préférant toujours avoir une vue dégagée sur ce qui l'attendait. À son arrivée, elle fut accueillie par un avant-spectacle impressionnant. Des danseurs contemporains se produisaient dans le hall, préparant les visiteurs à l'expérience artistique à venir. Avant toute chose, elle prit le temps de lire l'avant-propos du catalogue de l'exposition, souhaitant comprendre la vision de l'organisateur. Isabelle marcha de l'avant à l'arrière de la salle, admirant chaque œuvre. Tout juste avant de quitter l'exposition, elle croisa une amie d'enfance. Elles se remémorèrent l'heure d'avant, ces moments passés ensemble lorsqu'elle était jeune. Isabelle remarqua le tatouage sur l'avant-bras de son amie, représentant une plume, symbole de légèreté et de liberté. Au moment de se quitter, les deux femmes s'échangèrent une étreinte chaleureuse, chacune sachant que malgré le temps qui passe, certaines choses restent immuables. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Abonnez-vous pour ne rien manquer.